Je vais vous présenter un livre publié, comme l'a dit Marc, en 2012. Les enfants de demain ont l'étrange et très secret projet HP1. HP c'est Homo Pertinens, et je vous dirai pourquoi Pertinens, puisque, évidemment, vous l'avez compris, il s'agit d'un descendant possible, sur le temps darwinien, de nous, Homo Sapiens. Alors, je vais vous proposer un exposé en trois parties. D'une part, vous résumer quelque peu le livre. D'autre part, vous exposer ce que représente, en termes justement de société et de civilisation, à partir de l'échelle de Kardashev, cette projection, justement, ce projet HP1. Et enfin, ouvrir le débat avec vous sur la question, justement, d'une société plus, voire d'une civilisation, puisque, comme je l'exposerai progressivement, nous pouvons avec objectivité considérer que, malgré les grands mous, nous ne sommes pas une civilisation. Nous sommes encore, comme l'a dit Marc tout à l'heure, dans beaucoup de barbarie. Donc, je vous résume le livre à travers ce résumé que vous allez pouvoir, d'ailleurs, retrouver sur la plateforme horizon2050.fr, donc sur Internet. En considérant que, d'un point de vue général, tout ce roman, qui est un roman, alors je le précise aussi, de science-fiction dure, comme on dit aux Etats-Unis, art science fiction, c'est-à-dire de la science-fiction reposant sur des données scientifiques réelles, ce qui permet, non pas simplement de se promener dans un futur imaginaire, mais de le cadrer avec le présent tout à fait réel de maintenant. Je dirais que, donc, pour introduire tout cela, de même que les travaux, donc, de Miroslav Radman, tels qu'il a pu s'en exprimer longuement et à plusieurs reprises, sont basés sur la spéciation, c'est-à-dire le fait de pouvoir produire, générer, solliciter une nouvelle espèce, soit par la sélection naturelle, soit par une dérive génétique, comme on le sait, eh bien, ce qui peut être intéressant est de nous positionner sur, justement, est-ce que, comme le disait aussi Marc tout à l'heure, est-ce que l'humanité va rester ce qu'elle est, ou est-ce qu'elle n'a pas tendance à évoluer ? À ce moment-là, on peut se poser des questions autour de termes tels qu'augmentation, évolution. Mais je viens tout de suite à vous lire, donc, un petit peu ce texte qui présente en résumé le livre. Invité par une amie et consoeur dans un laboratoire expérimental du train secret du Nouvanout au nord du Canada, le narrateur découvre des enfants très différents de nous, humains, sapiens, quoique cependant, bel et bien humains, tous leurs êtres étant marqués par de grandes différences avec nous dans leur morphologie, mais aussi, au-dedans d'elles, dans leur psychologie, leur génétique, leur épigénétique, leur neurobiologie, de même que dans leur façon de se comporter en société avec nous, humains, de l'espèce précédente, et avec leurs frères et sœurs. Dotés de capacités d'intégration neuroconnectiques immenses, intégrer des technologies hyper-invasives, notamment voir avec son accord par les yeux d'autrui, entendre sa pensée et ressentir ses émotions, grâce à des neurones nano-capteurs dans chaque instant à leur présence. Ne les effraie pas, mais leur semble normal et même exploratoirement stimulant. Alors, j'ai envie de vous dire, excusez-moi, je m'interromps moi-même, mais il faut toujours être très vivant, je suis un très Nietzschéen, je considère que la vie, elle est à nous, ton instant présent, c'est à nous de créer le monde, et non pas de suivre sur des rails, donc oublions, moi, les grosses bottes stupides, et soyons dans l'intelligence. Donc, si vous avez envie de m'interrompre et de dire, mais expliquez-moi ceci, mais que pensez-vous de cela, oser lever la main, parce que ce sera encore plus savoureux, sympathique, qu'il est cordial. Donc, je reprends. Plus tard, nous apprenons pourquoi ces organismes, génétiquement, non pas modifiés, dans le sens de la transgénèse usuelle, mais accélérés, dans le sens d'une accélération de l'évolution, ne modifiant pas les caractéristiques naturelles de l'espèce, l'acte genèse, dans un respect entier de la nature humaine, ont été fabriqués. Alors, je mets là aussi une petite parenthèse, vous pouvez retrouver sur la plateforme horizon2050.fr un article mien, justement, présentant ces différences, parce qu'elles sont, à mon avis, extrêmement importantes, pour distinguer, ce qui peut être, alors là encore, par rapport à ce que disait Marc tout à l'heure, en effet, un abus de l'être sur la nature, et au contraire, le fait de pouvoir développer l'être humain en fonction de la nature, ce qui est évidemment beaucoup plus complexe, mais beaucoup plus intelligent et beaucoup plus respectueux, comme vous le comprenez. puisque la planète Terre est trop polluée d'hydrocarbures, de bruit, de surpopulation, et surtout de gens n'ayant pas conscience que nous sommes tous sur le même caillou stellaire voguant dans le cosmos, ces homo-pertinents, ont pour mission de sauver ce qu'a été l'espèce humaine en allant coloniser Europe et Titans, les satellites humainement habitables de Jupiter et de Saturne. Tandis qu'ils colonisent ces satellites naturels, les jeunes humains de l'avenir, que sont les premiers d'homo-pertinents, accompagnés de jeunes gens homo-sapiens ayant été élevés avec eux dans un centre de recherche évoqué, après avoir été sélectionnés pour leur capacité physiologique à pouvoir respirer en haute altitude, organisent une forme de synergie, entendons, de sociétés dotées d'un régime institutionnel de séparation médiée des pouvoirs, ce qui évite absolument toute dictature, alors que, malheureusement, nous sommes souvent dans des régimes de confusion des pouvoirs, et on rentre ici déjà dans le débat Société+, quand il y a confusion des pouvoirs, eh bien, soudainement, vous avez un chef d'exécutif qui décide que le législatif sera à sa merci, que les juges obéiront à ces dictates, et on peut dangereusement quitter la démocratie, donc, qu'en sont-ils ? Donc, ces jeunes gens homo-pertinents installés sur Europe et Titan organisent une forme de synergie d'où jaillit une société hiérarchisée quoique structurellement souple, dont chaque individu tourne d'un échelon à l'autre de cette hiérarchie, au gré d'une continuelle révolution de l'employabilité dans cette technostructure qui élimine ainsi, de fait, les petits boulots et les individus mis en précarité qui les accomplissaient, puisque les tâches corvéables deviennent une réalité d'intérêt général, pratiquées même par les dirigeants, en tournant, les uns après les autres, donc, dans ces activités. Société qui assurera tous du fait d'une formation tout au long de la vie, comme l'a aussi évoqué Marc tout à l'heure, un progrès personnel et professionnel croissant durant toute leur existence. Là aussi, je lance le débat pour un peu après, sur cette question extrêmement importante. Marc l'a souligné, il faut aller plus loin, et plus loin que la notion, je dirais, quand on évoque, évidemment, l'information tout au long de la vie, la notion qui va au-delà du professionnalisme, c'est-à-dire que nous sommes, bien sûr, des choses sociales, comme on pourrait dire, res publica, on pourrait dire, res socialiste, mais au-delà des choses sociales que nous sommes, des instruments servant de la société, nous sommes aussi, et Marc a bien insisté, des individus. Et cette individualité, elle est le fait que nous allons peut-être vivre un centenaire, mais que nous ne serons pas simplement des instruments d'un système économique. Nous serons aussi des êtres capables de comprendre, de mûrir, et de décider, après 25 ans de carrière dans telle activité, je m'oriente vers telle autre activité. Peut-être une activité très différente. Donc de ce fait, il n'est pas sain, à mon avis, de prendre en compte, je dirais presque à la façon newtonienne que l'on accélérerait des vitesses, c'est-à-dire que l'on prendrait une activité et qu'on se dirait au bout d'un moment, maintenant, je vais me former vers une autre activité. Et ce qui me paraît extrêmement important est peut-être de penser l'inverse à la façon einsteinienne, c'est-à-dire, on prend une constante générale globale et on retire, on soustrait des vitesses qu'on observe sur des planètes. Eh bien, ce même rapport à la physique, on peut le retrouver ici et se dire, si nous prenions nos existences en nous projetant sur j'aurais 100 ans, et là, on recule et on se dit que peut-être à 80 ans ou etc., on descend, on pourrait avoir la tentation de vivre ceci ou de vivre cela, ça ne doit pas être en obélissant à des structures professionnelles, mais plutôt, au contraire, en essayant d'épanouir nos structures neuronales au maximum de nous-mêmes et c'est quand nous sommes au maximum de nous-mêmes épanouis que nous servons paradoxalement le mieux la société. Donc, petite parenthèse, mais qu'il me paraissait bienvenu d'évoquer ici. À l'occasion de leur installation, les colons, dont un est sauvé de niveau 4 à la limite du niveau 5, donc équivalent d'un Ormer Wiener ou d'un John von Neumann, inventent et construisent des chars de glisse inspirés des derniers plans de Nikola Tesla, machines pouvant fonctionner raisément dans l'atmosphère spécifique de Titan et ouvrant les moyens de connecter leurs groupes neuronaux de façon à pouvoir survivre dans ces machines dont la spécificité est la conversion d'un frisson en énergie locomotrice. Alors, rassurez-vous, il y a toujours des notes de bas de page dans ce livre, donc, si vous vous dites, oh là là, celui-là est allé chercher un peu loin, rassurez-vous, je dis bien, vous aurez facilité à comprendre ce roman. il découvre des bactéries aux propriétés étranges, donc on est dans le domaine de l'exobiologie, bien sûr, qui leur permettent d'entrer en communication avec des êtres vivants qui se promènent dans des chars de glisse plus complexes que ceux qu'ils ont inventés, leur permettant de passer d'un univers à un autre. Alors là, petite parenthèse, je vous ouvrirai après sur justement l'échelle de Kardashev, à savoir les types de civilisations possibles, et là, vous comprendrez, on aborde une civilisation de type 6, alors que nous, nous sommes encore dans une civilisation de type 0, donc en termes de société plus, il peut être passionnant de lire ce roman, j'insiste, et si ça vous dit, je vais évidemment mettre un petit papier circulant, vous pourrez mettre votre adresse e-mail et puis rester en contact avec moi, et de ce fait, eh bien, m'écrire, voilà, j'ai lu le livre, j'en pense aussi ceux-là, et j'espère du bien, pour qu'on puisse avancer, parce qu'il y a beaucoup à générer, à créer, et donc, vous disais, eh bien, pouvoir comprendre que ce livre, on nous présente des gens qui construisent la première civilisation de type 1, alors que, comme je l'ai un petit peu annoncé tout à l'heure et comme j'y reviendrai un petit peu après, malheureusement, actuellement, nous sommes dans une non-civilisation, nous sommes dans des sociétés qui peuvent tourner dans le barbarisme demain ou après-demain, malheureusement. Donc, je continue à vous lire le résumé que vous pouvez retrouver donc sur horizon 2050.fr de ce livre. Donc, il découvre, vous lisez-je, des bactéries aux propriétés étranges qui leur permettent d'entrer en communication avec des êtres vivants, donc, venant, se promenant d'un univers à un autre, et, du moins, alors là, c'est une petite précision, mais pour qui s'intéresse à l'astronomie et surtout à l'astrophysique, c'est absolument passionnant, je vous dirais un peu aussi un petit coucou à moi-même personnel, mais vous comprendrez pourquoi, c'est toujours un plaisir d'avoir quelques idées, leur permettant donc de passer un univers à un autre, du moins, dans ceux ayant des temps et des branes mathématiquement correspondant à leur passage. Alors, ces êtres qui révèlent avoir été des sortes d'humains jadis, n'appartenant plus à la chimie du carbone, mais ayant évolué vers la chimie de l'hydrogène. Ça aussi, vous pouvez le retrouver par l'enthèse sur une interview mienne sur horizon 2050.fr. Le journaliste, justement, me posait des questions et je lui disais attention, beaucoup de gens se passionnent pour les technologies, mais ce sont souvent des technologies lourdes, c'est-à-dire, je vais avoir un bras artificiel, c'est superbe, mais ce qui me paraît moi beaucoup plus passionnant, c'est de me dire est-ce que je peux structurer différemment l'enzymatique dans ma biochimie, auquel cas, c'est toute ma machinerie, toute ma machinerie cellulaire qui peut changer. Là, on est devant un monde complètement inimaginable aujourd'hui, on peut à peine avoir quelques vagues vidées de ce que ça donnerait. Donc, c'est très, très passionnant, mais je voulais, oui, vous donner un petit clin d'œil, c'est simplement le dernier livre de Stephen Hawking qui est sorti, alors que j'étais avec l'éditrice et son staff, son équipe, en train de travailler à ce livre-là, et j'avais émis quelques hypothèses, à savoir que, logiquement, le passage d'un monde à un autre ne pourrait s'effectuer que d'un univers proche, un univers proche, entend dire, si nous sommes dans un univers à trois dimensions d'espace et une dimension de temps, les univers à côté seraient forcément des univers à quatre dimensions d'espace, voire un peu après à cinq dimensions d'espace. Mais simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai apporté une idée nouvelle parce qu'il y a une erreur, vous l'irez aussi dans mon roman cette réflexion, dans la théorie des supercordes, au niveau de la théorie M, il y a un moment où on est dans l'interrogation, c'est-à-dire comment peut-on passer d'un univers à l'autre ? Et à mon avis, la possibilité est résolvable dès l'instant où on aurait deux temps. Parce que nous, on découle toujours, depuis Albert Einstein, sur l'idée qu'on a trois dimensions d'espace et une dimension de temps. Et si on pouvait avoir une dimension, une deuxième dimension de temps qui varierait et deviendrait une dimension d'espace, ce qui est en roman, vous le comprendrez, on en discutera, bien sûr. Donc, enfin, ces homopertinens triomphent d'une maladie. alors, il y a des passages avec, j'évoque la possibilité dans le futur de fabriquer, parce que nous avons, comme vous le savez, cinq règnes, mais entre l'animal et le végétal, on n'a pas, à part à travers les fongis, à travers les champignons, trouvé de moyens de communication. Mais si jamais on arrivait biologiquement à fabriquer un animal végétal et qu'on puisse en tirer de quoi soigner des maladies, on serait devant un monde absolument merveilleux. Donc, c'est aussi à trouver dans ce livre-là. Donc, ils inventent une neuro-nano-bio-médecine, entre guillemets, parce que le terme de médecine, c'est aujourd'hui, peut-être que dans 200 ans, on ne sera plus tout à fait dans ce qu'on appelle la médecine, donc du moins, on est dans une médecine tellement préventive qu'on sera en train de se soigner avant même de tomber malade, mais bon, c'est encore une grande réflexion. Et découvrent comment activer leur pompe à protons cellulaires, donc les enzymes pompes transmembranaires qui relient l'intérieur, le noyau intérieur d'une cellule et son milieu ambiant en substrat. Bon, là aussi, l'explication dans le livre, à ce que vous avez voulu, en activant depuis leur groupe neuro-connectique encore des neuro-nano-bio-machines permettant le transfert de protons d'un individu mourant vers l'individu naissant. Voilà. Je vous ai résumé en peu de mots ce livre. De nouveau, je reste ouvert s'il y a des mains qui se lèvent, mais je jette des yeux de temps en temps et je n'en vois pas, donc je continue. Donc, deuxième partie de mon exposé, je vais vous évoquer un peu ce que certains connaissent déjà et d'autres pas, donc l'échelle de Kardashef, pour savoir que c'est une échelle dite méthodologique qui permet le classement de façon générale des civilisations en fonction de leur niveau technologique et surtout, in fine, énergétique. On la doit à l'astronome russe Nikolaï Kardashef dans les années 1960 et elle a été plusieurs fois développée dans les années 1970 puis d'autres chercheurs ont apporté des idées dans les années 1990 et maintenant dans les années 2000. Cette échelle nous amène à considérer d'abord, je vais vous le présenter de cette façon-là, le fait qu'on puisse, enfin d'abord qu'on n'est pas dans, vous voyez, je vais essayer de vous expliquer ça d'une façon un peu cohérente parce que c'est très difficile, on ne sait jamais par où prendre l'œuf, par le gros bout le petit bout. Disons, d'un point de vue simplissime, que nous sommes dans des sociétés qui sont d'une certaine manière primitives et comme je disais tout à l'heure, on peut tourner à la barbarie du jour au lendemain et c'est très facile et ça peut arriver. Vous connaissez tous ces expériences qu'on amène des individus devant une télévision à voir quelqu'un qui est en souffrance, on le torture, mais on dit mais attention, on le torture, mais ce n'est pas grave, c'est autorisé par le milieu médical, c'est avalisé par la chaîne de télévision et puis peu à peu, tout le monde considère que c'est normal. Donc, on ne sait pas si l'autre souffre vraiment ou pas. On peut se dire que la barbarie, elle peut aussi venir de l'économie. On est déjà dans un monde extrêmement précarisé depuis ces dernières décennies, ce qui est absolument anormal. Il faudrait au contraire restabiliser ce monde et non pas le précariser, on a bien compris. Sinon, on arrive à des sociétés où il n'y a plus de classes moyennes, on a trois classes moyennes historiquement en France et quasiment d'ailleurs dans toute l'Europe. Si jamais on perd ces classes moyennes, où va-t-on ? On va dans des extrêmes et comme je le disais donc toujours sur horizon 2050.fr vous pouvez trouver une interview mienne. La problématique est là, c'est que dès l'instant où l'on n'a pas de classe moyenne, trop de classe moyenne, on se retrouve avec des gens qui même pour les mieux nantis sont en souffrance. Si vous êtes extrêmement fortunés, mais que vous êtes obligés de vivre dans un bunker avec des mitrailleuses autour et que vous sortez en voiture blindée, à quoi vous sert la vie ? D'autant plus si vous croisez sans cesse des gens les yeux pleins de haine qui sont en train de manger des racines dans la misère. Donc, à mon avis, il faut là aussi réfléchir très sérieusement à quitter le mieux possible et donc revenons sur le technoprogressisme et comme l'a souligné Marc tout à l'heure, c'est extrêmement important, cherchons des moyens de générer une société plus qui ne soit plus justement société, mais progressivement, donc justement, civilisation. Donc, les sociétés primitives ont existé, nous nous sommes, on pourrait dire, dans des sociétés secondives, si je veux jouer avec les mots, et finalement, qui sont des sociétés primitives améliorées, notamment par les technologies, mais fragiles, et orientons-nous donc vers des sociétés, on pourrait dire tercives, des sociétés tendant vers une civilisation de type 1 et donc des sociétés plus. Alors, sociétés tendant vers une civilisation de type 1, qu'est-ce qu'une civilisation de type 1 ? Je vous donne une référence, donc évidemment, Wikipédia. Pour parvenir au type 1 sur Terre, une possibilité serait d'utiliser massivement l'énergie maré-termine, les éoliennes, l'énergie marémotrice, pour extraire l'énergie solaire reçue par les océans. Malheureusement, aucune méthode connue à ce jour ne permet de collecter l'intégralité de cette énergie disponible sans recouvrir complètement la surface terrienne de structures artificielles. Donc, et même en pensant au système photovoltaïque, et en attendant encore, évidemment, la société de type 2 proposée par la fameuse sphère de Dyson. disons que l'idée est là, dès que l'on a une société capable non plus de définir, non plus d'utiliser donc les énergies fossiles de sa propre planète, de sa propre lune, si on est sur Titan ou Europe, même si on est sur Mars, parce qu'on était sur les planètes, dès l'instant que nous sommes capables d'utiliser l'énergie de notre étoile locale, donc pour nous, le Soleil, eh bien, nous devenons une civilisation de type 1. Et dès l'instant qu'on est capable d'attraper directement l'énergie de l'étoile locale, en soi, depuis l'étoile locale, donc, masse d'hélium et d'hydrogène, si on utilise notre Soleil, eh bien, là, nous arrivons à une civilisation de type 2. Alors, évidemment, ce qui peut être extrêmement intéressant, c'est de nous projeter en nous disant, bon, alors, type 3, type 4, type 5, je ne vous lis pas toutes les informations que vous nous demandiez qui circulent donc sur Wikipédia, mais par contre, je vais simplement revenir sur le type 6. Donc, toujours référence Wikipédia. une telle civilisation pourrait explorer et altérer les lois de la physique au point d'acquérir le pouvoir de visiter d'autres univers que le nôtre et même de les cohérer entre eux en inférant sur leurs paramètres cosmologiques. Alors, maintenant, je peux en arriver donc à la troisième partie. Je n'ai pas très bien compris en fait l'échelle de Gore je n'ai pas compris ce que c'était en fait. D'accord, ok Olivier, alors l'échelle de Kardashev, donc Nikolai Kardashev en tant qu'astronome a essayé de définir d'un point de vue méthodologique si jamais il existe d'autres êtres vivants intelligents dans cet univers ou dans d'autres univers, quelle serait leur capacité de devenir de plus en plus civilisés. voilà l'objectif premier de cette échelle et à partir de là se dire nous humains terriens tels que nous connaissons nous sommes dans une forme de barbarie nos sociétés sont extrêmement primitives d'un certain point de vue mais à un moment donné nous allons peut-être passer à une civilisation. Comment la définir ? Donc la définition de la civilisation chez Nikolai Kardashev est une société qui technologiquement est capable de produire de l'énergie en n'ayant plus ressources aux énergies fossiles. Donc c'est une échelle de classification de civilisation en fait d'évolution. Absolument. Mais en plus pour revenir sur notre débat Société Plus et tel que Marc l'a introduit tout à l'heure il est vrai qu'il est extrêmement important de penser aux sous-jacents je dirais de ces représentations technologiques à savoir que tant que nous sommes dans des sociétés fondées sur l'énergie fossile en fait nous allons nous entretuer on est toujours comme l'a aussi dit Marc tout à l'heure on n'a pas beaucoup évolué depuis le paléolithique ou le néolithique on est dans la société romaine si on pense à Rome dans l'antiquité le principe repris d'ailleurs développé par George Orwell c'est le fait qu'on crée la guerre ici quand tout est détruit on revient gentiment en disant on propose un plan de restructuration on y met nos entreprises on gagne de l'argent on crée la guerre là-bas et on continue de tourner donc cette espèce de jachère paysanne des guerres et des systèmes est absolument horrible et elle amène oui vas-y je trouve un peu bizarre de dire qu'on est dans une société zéro alors que dans une civilisation zéro alors que tu parles de société et pour moi entre société et civilisation c'est quand même assez proche et qui dit société dit quand même plus ou moins civilisation et donc je ne vois pas pourquoi c'est un peu vouloir rabaisser notre situation qui n'est en effet pas forcément hyper brillante mais de dire qu'on est dans une civilisation zéro ça me paraît un peu quand même too much et après de tout baser sur uniquement l'exploitation énergétique ça me paraît quand même très bizarre aussi comme approche d'accord alors en effet le principal porte-parole de Nicolas Kardashev qui évidemment était d'une autre époque les années 1960 comme je l'ai dit tout à l'heure c'est Michio Kaku qui est un astrophysicien connu et qui a considéré qu'il fallait en effet reprendre ces travaux du Kardashev en distinguant en effet d'une façon plus précise la notion de société et la notion de civilisation nous sommes civilisés parce que bien sûr nous ne retons pas à table encore que dans d'autres sociétés nous sommes civilisés parce que nous retons à table donc finalement d'une certaine manière tant qu'on reste sur le schéma sociologique ou plus globalement anthropologique on peut se dire qu'il n'y a pas de distinction entre société et civilisation à partir du moment où l'on essaie de se civiliser je suis pleinement d'accord avec Olivier mais par contre le fait de nous intéresser à l'énergie éthique change la donne et nous amène à considérer qu'il y a une transformation fondamentale et je vais comprendre dans un instant pourquoi je vais reprendre le propos que j'avais juste avant la prise de parole pourquoi une transformation totale de la société à partir de l'énergie quand nous sommes enfin c'est notre cas actuellement soumis à une énergie fossile nous sommes forcément et je commence à le dire enclin à générer des guerres pour avoir le pouvoir sur cette énergie fossile personne ne sera leuré maintenant c'est annoncé depuis quelques années partout on sait très bien que la guerre d'Irak c'était essentiellement la famille Bush qui est une famille de gens qui possèdent du pétrole au Texas d'une part et d'autre part qui fabriquent des armes qui étaient au pouvoir des Etats-Unis à ce moment là et qui s'est dit ça va être très simple nous allons entrer en guerre dans un pays où il y a justement des ressources énergétiques on va pouvoir mettre la main nous les premiers sur ces ressources énergétiques en déclarant il y a des méchants terroristes là-bas bon d'une certaine manière on a compris que ce genre de guerre ça va continuer et ça va même peut-être devenir de plus en plus horrible et subtil on vous mettra que le grand méchant là-bas et le grand méchant on adhérera naïvement croyant oui c'est vrai c'est le grand méchant qui finalement on comprendra 30 ans plus tard on a été leurré donc à mon avis réveillons-nous très vite et pensons à un nouveau paradigme une nouvelle façon de gérer nos sociétés en nous disant que dès l'instant où l'on a et ça c'était le grand rêve d'Einstein d'ailleurs il voulait qu'il y ait une redistribution selon les besoins de tous et de chacun donc déjà de l'énergie et bien la grande idée elle est là c'est de pouvoir se dire dès l'instant où l'on a à l'échelle globale de la planète la possibilité d'attraper alors j'ai évoqué évidemment l'énergie marémotrice mais surtout l'énergie photovoltaïque dès l'instant comment sais-je à dire où l'on a la capacité de capturer l'énergie de notre étoile et bien nous ne sommes plus en train de nous mettre en guerre les uns contre les autres nous ne sommes plus en train de paupériser des populations entières et parfois même sur un même territoire parce que là encore une parenthèse j'étais invité en 2010 par Alfredo Penavega à l'EHESS à l'école des études en sciences sociales de Paris pour traiter justement des avancées sur le cerveau et à un moment donné un des intervenants qu'il avait invité aussi dans son séminaire lui avait traité de l'avancée des sociétés justement en termes d'une sorte de translation par rapport à autrefois autrefois on va dire disons au XXe siècle ou jusqu'à la fin du XXe siècle on avait une sorte de démarcation assez claire il y avait quelques riches beaucoup pauvres dans un pays donné ou alors dans un pays qui s'était enrichi il y avait toute une population riche c'était à peu près le schéma global or maintenant ce que l'on voit apparaître et cet homme qui s'était exprimé à ce moment là avait tout à fait raison de le souligner c'est un monde où nous avons des structures transversales où on va avoir dans un pays riche voire un pays très riche des gens qui vont être radicalement paupérisés quand on en vient à ce que les indignés notamment expriment l'excès de paupérisation à travers la soi-disant flexibilité qui est en fait une précarisation massive de la population là on est devant un phénomène extrêmement grave mais qui vient du phénomène de l'énergie c'est à dire que si on réfléchit du point de vue des technostructures nous comprenons bien que parce que certains se disent je veux m'enrichir et m'enrichir encore au niveau du simple pour s'enrichir c'est l'énergie bien sûr et bien je vais capturer des moyens de raffiner si je puis dire avec humour l'énergie et donc je vais pouvoir à partir de là contrôler des populations ça c'est l'idée continue effectivement tu nous emproges à intervenir je ne sais pas ce que tu parles à faire il y a une chose qui me paraît très importante et puis on a dans le domaine transhumaniste à constater vous savez peut-être que actuellement il y a beaucoup moins d'accidents de la route actuellement en 2012 qu'il y en avait par exemple dans les années 70 il y en a beaucoup moins en revanche on a l'impression qu'on est beaucoup plus sensibilisés aux acteurs de la route il y en a moins mais on n'en a pas plus davantage pourquoi ? principalement parce que justement nous avons des moyens d'informations d'origine technologique la télévision la radio internet qui font qu'on est davantage sensible au fait alors même qu'il y en a moins qu'est-ce que je vais vous dire par là ? ce que je dis pour l'action de la route c'est également le cas pour les guerres quelques études ont été faites sur la quantité ce que j'appelle le niveau de belligérance planétaire la quantité de guerres qu'il y a en instanté sur la planète entière et on se rend compte sur le temps long donc pas 10 ans 20 ans mais 100 ans 300 ans 400 ans que finalement ça a l'air paradoxal mais actuellement nous vivons dans un monde beaucoup plus pacifié qu'il y a 300 ou 400 ans il y a moins de guerres il y a moins de morts au kilomètre carré fait de guerres aujourd'hui qu'il y a 300 et pourtant et pourtant on n'arrête pas d'en parler comme si le monde allait de plus en plus mal qu'il y avait encore plus de guerres il n'y a pas plus de guerres il y a une plus grande perception de la guerre et ceci est rendu possible par la technologie qui nous permet d'être signalés et je crois que c'est un point fondamental c'est que la technologie nous permet d'être beaucoup plus sensible à ce qui se passe et donc d'être beaucoup plus volontaire pour les réduire il y a moins de morts il y a moins de sujets il y a moins de guerres il y a moins de drames mais on le voit davantage et c'est un facteur fondamental de ce que nous apporte la technologie et qui au final nous permet d'être davantage impacté pour que ça se régule et un des points du transhumanisme avant ça c'est justement de continuer justement à réduire ces drames justement par la vulgarisation et comme tu le dis là-dessus par la propagation des informations donc oui effectivement il y a des graves mais il y a de la moins grâce à la technologie qui nous permet de le savoir aussi parce qu'avant on ne le savait pas mais ce n'est pas parce qu'on ne le sait pas que ça n'arrive pas et là ça arrive je précise donc David Latapie membre de l'équipe dirigeante de l'association Technoprog on peut se présenter peut-être dans ces cas-là la parole est toujours à priori d'Anneville de Sud donc tu te charges de donner la parole toi-même on n'est pas fermement dans tes bras mais d'accord si tu te permets alors justement j'invite David si tu veux à venir nous rejoindre parce qu'en tant porte-parole de l'AFT tu aurais ta place ici en fait je suis ici pour l'accueil donc je ne peux pas aller sur le verre d'accord alors deux mains se lèvent oui j'ai juste une toute petite remarque mais j'ai peut-être mal compris ce que vous vous disiez quand vous parlez en gros vous dites que l'évolution de la civilisation dépend des ressources fossiles en fait qu'on peut qu'on ça marche ça marche il y a un bouton au-dessous donc vous faites dépendre si j'ai bien compris maintenant arrêtez-moi si j'ai mal compris vous avez mal compris mais c'est pas grave allez-y non ça me semblait très très court terme effectivement on a au 20ème au 21ème siècle un problème de ressources fossiles et ça crée des tensions et ça a beaucoup de conséquences sur la société sur les individus etc c'est certain mais je pense que dans une perspective transhumaniste il faut être dans un contexte à beaucoup plus long terme pour moi je sais pas la première étape c'est quand l'être humain acquiert le langage l'étape d'après c'est peut-être quand on fusionne avec les machines et il y aura une troisième étape qui aggrave plus vite qu'on le pense je pense après qui dépendra encore d'autres choses mais je pense que ce que vous dites voilà j'ai absolument pas compris ce que vous dites sur tout ce qui est ressources fossiles etc ça permet effectivement de comprendre le contexte on va dire actuel à 100 200 ans mais ça pour moi c'est pas explicatif sur je crois qu'en fait c'est bien ce que disait Danfield c'est bien ce que je veux dire absolument en fait comme le souligne Marc oui j'ai bien été dans ce sens c'est à dire que dans ce livre je vais en 2222 donc un petit peu plus loin j'explique que des êtres humains n'ont plus la tête qu'on a nous ce ne sont plus des homo sapiens mais des homo pertinentes donc la mâchoire qui s'est réduite comme ci comme ça j'explique la néothénie j'explique même que la fontanelle l'arrivée à se fermer donc il y a un voile qui apparaît une nouvelle structure qui a des possibilités nouvelles comment les neurones vont fabriquer des structures nouvelles dans ce cerveau humain donc en effet je vais beaucoup plus loin mais comme vous l'avez donc dit en fin de raisonnement c'est que il faut bien sûr partir d'une base et ma base c'est l'échelle de Kardashev donc nous dire attention nous sommes pour l'instant dans une société qui se croit civilisée mais qui ne l'est pas et qui ne peut pas l'être parce que tant que nous dépendons alors c'est presque une analyse marxiste que je développe là mais tant que nous dépendons d'énergie que nous allons chercher dans notre sol nous allons vers des horreurs et tant que nous n'arrêtons pas cela tout le reste est vaincée nous pouvons en effet avoir des bras d'artificiel mais ce n'est pas cela qui est le grand but et en effet comme vous le disiez il y aura un temps un deuxième temps peut-être un troisième temps le troisième temps je l'expose alors là vous pouvez le retrouver aussi ainsi que David qui parle tout à l'heure du horizon 2050.fr interview de moi et j'expose justement que le troisième temps que vous n'avez pas développé c'est qu'après avoir des technologies qui nous permettent d'avoir le bras artificiel l'œil artificiel etc nous arrivons à de la biochimie qui nous permet d'avoir à ce moment là la commande depuis notre cerveau du bras ce qui nous amène dans un autre domaine qui est le mien en termes de recherche c'est celui de la connectique neuronale c'est-à-dire me dire que dès l'instant où je peux connecter des groupes neuronaux dans mon cerveau à moi maintenant mon sapiens je peux préparer de quoi avoir un jour la commande de ce bras qui fera la mienne et non pas la commande du bras sans moi parce que déjà nous pouvons nous observer je crois dans un autre débat mais brièvement nous croyons que nous aimons ceci nous aimons pas cela tout ça ce sont des conditionnements nous ne sommes pas libres nous ne sommes libres qu'à partir du moment où nous prenons conscience que ceci est un conditionnement cela est un contre-conditionnement etc donc dès l'instant où je prends conscience qu'on m'a mis un bras artificiel en espérant que ce bras ne soit pas rejeté physiologiquement par mon organisme biologique dès l'instant où j'ai cela je peux me dire il faut que j'arrive moi à prendre le contrôle neuronal de ce bras donc en effet on peut aller encore et encore plus loin juste à ne plus parler d'augmentation comme je l'ai dit tout à l'heure mais d'évolution là on change carrément d'espèce au moins de sous-espèce bon je passe la parole à quelqu'un peut-être en un dernier intervenant sur cette partie là avant de revenir sur la troisième partie ensuite d'accord oui donc juste pour être très clair sur le même point je pense qu'on a tous un peu cette même appréhension de ce qui a été dit le passage à l'énergie solaire on en discute il y a des projets pour l'instant ça pose beaucoup plus de problèmes géopolitiques que l'énergie fossile et c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est arrêté donc ce serait à ce stade là une civilisation je crois un ou deux je n'en sais rien mais bon on voit bien que ce n'est pas forcément lié et que c'est un modèle mais qu'en réalité il n'y a pas d'autres choses qui peuvent se passer dans une société d'autant plus d'autant plus que par exemple pour l'énergie fossile en effet c'est une histoire de territoire mais pour l'énergie éolienne ou solaire c'est aussi une question de territoire c'est ceux qui ont un territoire qui peuvent installer des panneaux photovoltaïques des gens qui n'ont pas de territoire de toute façon ils ne peuvent rien installer du tout donc j'ai du mal à comprendre j'ai juste fait une phrase et donc je voulais juste ouvrir un petit peu et dire qu'il y a les aspects technologiques purs comme on l'a vu la communication par exemple auquel moi personnellement je l'adresse tout à fait je pense que c'est important pour prendre en compte de la mesure de ce qu'on peut faire dans sa vie pour tout le monde et ainsi de suite puis il y a aussi peut-être ce moment la durée de vie aussi sur les aspects de prévention ça fait un peu le lien avec le discours qu'on était censé avoir enfin qu'on aura tout à l'heure et donc le fait de vivre plus longtemps la vie a plus de sens quelque part avant on mourait beaucoup plus quand on était jeunes c'était normal c'était un fait aujourd'hui on est beaucoup plus sensible et je pense que ça ça se transforme aussi l'homme dans le sens qu'on a une vision beaucoup plus à long terme donc on se pose beaucoup plus les questions des conséquences de ce qu'on fait et on est obligé de travailler ensemble plus longtemps ensemble donc il y a à la fois la prévention des risques la vision long terme de ce qu'on fait et je crois que la longévité y est pour beaucoup dans cet aspect un peu transhumanisme parce que finalement c'est des réflexions qu'on n'aurait pas si on allait mourir demain et donc c'est ça qui fait la différence tout à fait j'ai absolument d'accord avec cette idée que j'ai aussi développée et elle est juste compagée dans la tête de beaucoup d'entre nous c'est qu'au Moyen-Âge je crois que la durée de vie était de 23 ans en moyenne bien sûr c'est une moyenne parce que j'avais des gens qui mouraient en couche d'autres qui mouraient enfant d'autres qui mouraient en guerre à 18 ans et donc maintenant que nous pouvons espérer vivre beaucoup plus bien justement nous pouvons penser la vie plus loin et penser la qualité de la vie penser comme l'évoquait Jacques Monod le fait que la vie est extrêmement précieuse parce que ce qu'on commence à découvrir d'ailleurs maintenant il avait bien raison on se rend bien compte qu'on a quatre interactions à l'origine du big bang de notre univers qui génèrent donc le fait qu'on ait les planètes comme elles sont et non pas que des fluides que de l'énergie libre ou non pas que des bouts de fer ou que des trous noirs donc on a un univers qui a permis l'émergence d'une certaine forme de vie et une forme de vie intelligente et nous nous pouvons en prendre conscience en nous disant attention on est peut-être 7 milliards actuellement sur la planète Terre mais on a presque l'envie de s'entrepuer parce qu'on se bouscule entre voisins seulement si on regarde autour les planètes sont des déserts au mieux il y a des bactéries ce qui n'est pas extraordinaire pour discuter donc je suis bien bien d'accord avec vous et de nouveau cela est traité dans ce livre qui évoque des domaines d'astrophysique comme je viens de le dire alors je rebondis un petit peu sur ce que nous disait avant Olivier oui en effet a priori on pourrait se dire si jamais on remplace l'énergie fossile par de l'énergie photovoltaïque on va se dire que ce sont les gens qui posséderont les espaces de capture de cette énergie qui seront les maîtres du monde de demain seulement ce qu'il faut considérer c'est qu'on le sait déjà on aura un boom qui est pronostiqué pour les années 2030 2040 au niveau de ce qu'on appelle les nanotechnologies et il est quasiment évident que puisqu'on le sait qu'on se miniaturise les avancées sont lentes mais progressives nettement dans ce domaine comme dans d'autres on va avoir ce qu'on voit toujours dans la vie c'est à dire qu'à l'origine on avait par exemple les ordinateurs c'était une pièce énorme avec des grosses machines il n'y avait que quelques-uns qui avaient accès aux ordinateurs maintenant on a tous le iPod ou l'autre petit ordinateur dans la main et on aura bientôt d'ailleurs dans l'oreille qu'il y a implanté dans le cerveau donc on va dans ce sens de miniaturisation et d'individualisation je reviens un peu sur ce que disait Marc tout à l'heure donc ce rapport à l'individu excusez la machine biologique nous amène à considérer qu'à un moment ou un autre je ne suis pas venu avec mes pompons ou miel vous me trouverez voilà la suite était aussi bien mais bon et bien bon je reviens là-dessus à un moment ou à un autre nous aurons des nanotechnologies de nature photovoltaïque ce qui signifie in fine que nous aurons tous sur notre maison notre immeuble de quoi avoir une recapture miniaturisée des photons donc on pourra à ce moment-là avoir dans un immeuble ou dans une maison individuelle de quoi chauffer un très bon marché sans avoir plus besoin de passer par des compagnies excepté du moins de gestion énergétique de cela par contre évidemment il faudra des gens pour la maintenance de ces appareillages mais encore peut-être 20, 30, 40 ans de patience enfin non je disais que sur le débat on voyait parce que tu avais dans ces trois parties tout à fait bon alors donc bien j'arrive à la troisième partie donc je disais la partie société plus c'est-à-dire nous nous poser des questions sur la société plus et je vais rebondir sur ce que nous a dit David tout à l'heure parce que justement oui David tu avais raison d'évoquer le fait que d'un certain point de vue les sociétés actuelles ont des guerres peut-être moins épouvantables qu'avant peut-être moins fréquentes et c'est peut-être dû aux technologies j'entends ce discours mais David tu as oublié un détail tu as oublié un détail oui ce détail il est que nous sommes dans des sociétés extrêmement perverses c'est-à-dire qu'on ne tue plus quelqu'un parce qu'en fait en réalité comme l'avait dit d'ailleurs quelqu'un dont on échappe chaque génération a sa guerre et bien oui nous avons une guerre économique actuellement mais simplement comme je disais un petit peu avant nous n'avons plus de grosse l'autre technologie pour nous le donner à identifier c'est-à-dire qu'on ne voit plus des avions des chars d'assaut et nous nous disons voilà il n'y a pas de guerre mais quand on voit le nombre de gens qui tombent au champ d'honneur c'est-à-dire le nombre de gens qui sont précarisés qui sont un demi-fous qu'on trouve en hôpitaux psychiatriques toutes les deux semaines parce que justement malheureusement ils n'arrivent plus à gérer leur vie parce qu'ils ne sont pas en train de projeter justement ce qu'ils seront à l'âge de 100 ans ils sont en train de se demander est-ce que j'aurai encore du travail dans 6 mois donc pour ces gens-là le système nerveux est très endommagé surtout si on se réfère à Charles Darwin qui nous expliquait que les espèces qui durent le mieux et les individus dans les espèces qui durent le mieux sont celles et sont ceux qui sont stabilisés alors là on est dans la grande instabilité et bien là il y a cette mort énorme mais il y a aussi ça ne faut pas l'oublier il y a un certain nombre de gens qui se suicident et parfois il y a des suicides qui n'en ont pas l'air alors quand on sait par exemple qu'il y a eu une étude récemment publiée sur le suicide des seniors alors on a mis suicide entre guillemets puis maintenant on commence à dire qu'on va remplacer le mot suicide entre guillemets par le mot suicide tout simple tout simplement que se passe-t-il et bien il se passe que lorsque ça c'est rarement débattu mais à mon avis c'est un thème extrêmement important dans la notion de société plus il y a à un moment ou à un autre une démotivation c'est pour ça que lorsque monsieur tout à l'heure évoquait le fait que vivre plus longtemps c'est prendre conscience plus je suis tout à fait d'accord parce que il y a disais-je démotivation dans le sens où quand je vis avec une espérance de vie de beaucoup de gens sans s'en rendre compte copie ou du moins ça en eux un mimétisme par neuromiroir interposé en eux arrive à se dire voilà j'ai vu tel de mes parents à l'âge de 60 ans qui décrépissait à 70 ans ça devenait pas grand chose à 80 ans c'était plus le donc le cerveau pense pour nous sans nous et oui c'est malo mais c'est comme cela je vais devenir vieux à cet âge là et ce programme pour devenir vieux à cet âge là et à nous de devenir extrêmement combatifs c'est pour ça que je vous invite aussi à vous intéresser à la neuroconnectique contre la discipline que je fonde depuis quelques années avec quelques collaborateurs justement mettre en connexion des réseaux neuronaux pour éviter cela parce qu'autrement c'est quoi qu'on en dise on aura beau mettre tels et tels appareillages notre corps notre corps les rejettera notre corps les prendra plus ou moins en développant à côté un cancer on sait ce que sont les facteurs de croissance en génétique et ce qu'ils peuvent produire donc à nous de rester extrêmement prudents et de nous dire que en fait arriver vers des sociétés plus oui mais y arriver en bon état et le bon état c'est déjà de déparamétrer je ne sais pas ce qu'on veut dire de déprogrammer en nos cerveaux le fait de cette copie mimétique spontanée de nos ancêtres et du fait de nous démotiver et quand je parlais il y a quelques minutes de cette problématique qui a été évoquée dans je crois deux rapports récemment concernant donc le suicide des vieux et donc le mot suicide qui maintenant n'est plus mis entre guillemets et bien c'est tout simplement quand vous avez quelqu'un qui vient d'arriver à sa retraite et qui dans les six mois après traverse la rue sans regarder alors que c'était quelqu'un de très attentif ou un autre quelqu'un qui soudainement développe alors je ne sais pas pourquoi un Alzheimer ou des onze variants d'Alzheimer puisque maintenant on sait dans les milieux biomédicaux l'Alzheimer n'est pas la seule maladie il y a une autre forme et on les appelle toutes pareilles enfin bref lorsqu'on commence à voir que la machine va avoir des maladies neurodégénératives simplement parce que au fond et là on revient en effet sur ce que disait madame tout à l'heure le fait est de pouvoir aller plus loin et globaliser nous devons considérer qu'on ne sommes pas un morceau ou un morceau ou un morceau nous sommes une totalité nous sommes en interaction avec notre environnement et notre capacité à rester jeune notre capacité à nous transhumaniser à rester donc et à développer rester dans l'humanisme des lumières et à développer un humanisme du 21ème siècle et des siècles d'après donc un humanisme de transformation de transition et de transcendance comme le note aussi Wikipédia et bien disons que dès l'instant où nous voulons aller vers ce transhumanisme nous voulons arriver à ce transhumain que nous pouvons être et bien il nous faut déjà rester motivé et pour rester motivé il faut générer dans nos cerveaux déjà d'autres façons de penser mais aussi d'autres façons d'organiser nos synapses nos connexions neuronales et de ce fait mettre ces problématiques je dis bien de la motivation comme base de toute la réflexion il y avait une question je vais y avoir je ne sais pas si j'ai tout du micro bonjour justement c'est pas plus mal oui ça s'est un juste peut-être Einstein disait aussi qu'on ne résoudrait pas nos problèmes avec les structures de pensée qui les ont générés et simplement moi j'arrive ici je suis tout à fait en phase avec tout ce qui émerge et tout cela mais je me dis il y a un danger dans le discours dans la façon dont on le transmet dans la façon dont on peut le recevoir c'est quand on parle de technologie alors moi je suis une femme je suis bien placée aussi pour savoir à quel point les hommes se laissent attirer par le jeu technologique donc à partir du moment où on parle de technologie il faut aussitôt avoir cette réflexion sur le fait que ça peut masquer vous parler de motivation justement et ça c'est le cœur des choses enfin je ne sais pas comment articuler mon discours mais je veux dire reprenant juste l'histoire des énergies fossiles vous vous basez sur l'échelle de Carles-Effet vous dites ok mais est-ce que c'est pas mesurer qui est la fausse démarche plutôt que est-ce qu'il ne faudrait pas mettre notre attention sur le lien que nous faisons sur la façon dont nous pensons sur comment nous pensons notre pensée c'est-à-dire qu'on applique des structures qu'on a héritées de partout enfin c'est normal on en a besoin aussi pour se construire mais si on les applique sans les remettre en question sans la conscience c'est-à-dire si on mesure des choses qui ne sont pas mesurables c'est terminé or on ne peut pas définir à l'avance quand vous parlez vous c'est pour un bouquin c'est pour un roman c'est tout à fait logique comment on parle de ces vous parlez de votre source des points d'appui pour penser il faut un point d'appui mais ces points d'appui aujourd'hui c'est pour ça que ça devient compliqué dans le discours il faut les remettre en question au moment même où on les énonce donc c'est difficile parce qu'il faut trouver une façon de parler peut-être différente ou avec d'autres mots mais comme Edgar Morin le fait magnifiquement bien quand il parle de complexité et cette complexité c'est ça c'est remettre systématiquement en question alors ça manquait je trouve sur le débat sur les énergies fossiles parce que après tout les énergies fossiles si on sait recycler c'est le fait de savoir recycler qui est intéressant c'est là dessus qu'on peut s'appuyer c'est pas sur quelle énergie on utilise qu'elle soit ceci ou cela ce sera la même chose si on l'utilise avec la même pensée la même façon voyez là on discute on est toujours dans la même structure une personne vous me direz mais on ne voit pas comment faire autrement si on pourrait faire autrement mais on part au plus pressé c'est vrai une personne devant et puis tout comme les élèves on est tous ici dans une salle le jour où on se décidera à parler en mettant tout le monde en rond dans des fauteuils avec un café avec des trucs comme ça moi je veux dire c'est juste des petites c'est des choses au quotidien qui marchent aussi enfin pardon je m'éloigne un tout petit peu parce que je suis sûre que je suis tout à fait d'accord mais c'est vrai que il faut bien le dire de temps en temps apprenons à remettre en question mais il nous manque peut-être les arguments pour remettre en question oui alors justement j'ai commencé mon propos tout à l'heure en invitant les participants à ce débat à prendre la parole en nous enlever la main à tout moment et j'ai moi-même dit je suis un Nietzschean c'est-à-dire que je considère que c'est l'instant présent qui compte donc je suis pleinement d'accord avec vous et c'était ma façon à moi de vous mettre sur le podium avec moi donc et certains ont levé la main donc c'est que avant même qu'on annonce il faut oser je veux dire il y a il y a il y a une barrière il y a une barrière forcément il faut oser il y a des gens qui enfin vous voyez je veux dire la structure implique un certain un certain état de conscience un état de pensée qui fait qu'on on ressent c'est Bergson qui disait que l'intention est inscrite dans l'action or effectivement vous aurez beau dire c'est pas avec des mots vous aurez beau dire vas-y va mieux allez vas-y ose mais la personne n'osera pas enfin les enfants à l'école on a beau leur dire ce qu'on veut ça change pas leur intériorité donc c'est ça qui est difficile aujourd'hui parce que c'est comment on met les gens en état de recevoir ce qu'on est en train de leur expliquer alors je voudrais revenir sur deux de vos propos trois de vos propos vous avez évoqué par exemple mon livre en disant oui mais c'est un livre de science-fiction alors je reviens à vous dire non ce n'est pas un livre de science-fiction habituel justement c'est ce qu'il y a beaucoup plu à la maison d'édition et à ses 17 lecteurs c'est que en fait c'est un souvent je reprends tout le monde beaucoup souvent ce qu'on appelle de la science-fiction depuis on va dire après après les azimov et autres van Vogt et autres donc c'est ce qu'on appellera de la sociologie-fiction on se projette sur un autre monde avec nos problèmes à nous là c'est de la vraie science plus loin fiction c'est à dire que c'est un roman qui est en fait presque un livre qui nous montre comment pourrait être une société technoprogressiste en 2220 voilà donc ça c'est déjà intéressant parce que quand vous lisez ce livre vous vous dites ah ça y est je commence à penser comment ça pourrait fonctionner donc ce n'est pas de la science-fiction dans le sens des livres des romans de science-fiction d'autre part vous avez évoqué aussi alors là bon je vais être bref là-dessus la notion de conscience Marc a terminé son exposé tout à l'heure en nous évoquant justement la conscience et il est évident que quand nous sommes technoprogressifs nous ne sommes pas simplement des je dirais vous opposiez masculin féminin des hommes qui seraient sans avoir la capacité d'enfanter de comprendre ce qu'est non nous sommes capables de conscience et de comprendre la conscience et de comprendre et ça se retrouve dans ce même roman dans ce même roman le début du roman je le raconte un tout petit peu vous avez donc des des expériences dans un laboratoire on arrive à fabriquer une humanité donc accélérée ce que sera l'être humain dans un milliard de cent millions d'années on le fabrique la semaine prochaine et cet être humain là il est complètement différent de nous c'est à dire qu'il a l'air tout petit alors qu'en fait il est plus grand en même temps il est plus mature mais il a l'air d'un enfant c'est très déstabilisant mais en même temps puisqu'il a un visage et un corps complètement différent d'une autre mais ce qui est très intéressant c'est qu'on se rend compte qu'on doit réviser justement et là ça va dans le sens de ce que vous disiez nos valeurs parce que nous on est habitué à voir des handicapés on va se dire ils sont en dessous de moi ils sont handicapés ils sont aveugles ils sont ceci ils sont cela on va voir des gens dans des pays sous-développés on va se dire ils sont en dessous de moi c'est rassurant par contre là c'est le contraire on voit des gens beaucoup plus intelligents que nous beaucoup plus généreux que nous beaucoup plus collectivisés dans le sens de la société et là pour le coup c'est nous qui sommes inférieurs donc on est choqués on pourrait avoir tendance à écraser ces petits-enfants mais non au contraire on va se dire on doit qu'on ait l'effort de les aider parce qu'ils sont notre relève à l'humanité sapienne et c'est dans ce sens justement qu'on peut aller très loin donc la notion de conscience est très présente dans le transhumanisme et dans le transhumanisme technoprogressiste et dans ce roman justement elle est pleinement là on est dans un caractère très humain très affectueux et enfin vous aviez évoqué alors aussi le troisième point que je vais noter dans ce que vous avez dit la notion de technologie redites-moi ce que vous aviez dit sur la technologie en fait il ne faut pas aller trop loin non plus mais c'est juste il ne faut pas mettre son attention sur le produit sur ce qu'on fait parce que dans ce cas là on réduit l'imaginaire il faut mettre son attention sur nos capacités à utiliser et à inventer et garder ça ouvert c'est à dire que Kardashev il fait des mesures etc mais il va déjà il prévoit déjà quelque chose donc il empêche quand on prévoit l'arrivée d'un produit on le fait avec la pensée d'aujourd'hui et on empêche tout autre imaginaire tout autre chose de se mettre en place moi je pose juste le problème de comment on fait nous maintenant aujourd'hui ici maintenant pour transformer le monde c'est dans deux minutes quand je rentre comment je me tiens différemment parce que j'aurais entendu enfin je critique absolument pas au contraire moi je trouve ça formidable ce qu'il se dit là mais il reste toujours ce problème là maintenant tout de suite au quotidien on fait quoi ? alors d'abord vous achetez mon livre à la neuro connective oui je vais tâcher de trouver vous lisez et là vous voyez ce qui peut être intéressant connecter les neurones autrement vous me contactez parce qu'évidemment vous notez votre adresse sur la petite feuille que je vais donner à circuler et à partir de là vous pouvez vous mettre au travail mais ce sur quoi je voulais mettre l'accent c'est que en fait j'ai d'un certain point de vue une posture contraire à la vôtre alors je vais vous expliquer ce que je veux dire parce que évidemment le point de vue général je suis d'accord avec vous développons-nous attrapons l'instant présent et agissons en étant capables maintenant non plus et ça avait été dit par monsieur avant non plus d'être soumis aux civilisations d'avant ou aux gens d'avant mais inventons tout de suite maintenant le présent et le futur je suis pleinement d'accord avec vous mais par contre là où je mettrai un grand bémol c'est que là de nouveau je serai dans l'analyse marxiste à vous dire attention on voudrait changer comme vous disiez tout à l'heure c'était ça que j'aurais aimé que vous redisiez mais bon vous l'avez pas redit donc je le redis pour vous vous disiez la pensée doit devenir ce qui va amener l'homme à changer la société à changer et non pas la technologie or en fait non parce qu'on sait depuis le depuis mars d'ailleurs depuis la révolution de 1840 le fait que on évoquait dans son manifeste malheureusement quoi qu'on en dise la pensée est très jolie mais elle ne permet l'évolution des sociétés et c'est pour ça que d'ailleurs l'évolution est si lente que parce que la technologie évolue quand la technologie évolue ça permet de massifier les avancées de la technologie et cela permet donc par exemple le rapport production et distribution donc la productivité ça permet une hausse de la productivité et bien quand une entreprise quand un ensemble d'entreprises deviennent plus productives donc on va travailler moins et on va gagner plus et bien forcément la productivité elle permet à tout le monde d'avoir un niveau de vie meilleur seulement ça met quelques décennies à chaque fois pour s'améliorer ce qui est quand même assez lourd et assez lent c'est un constat oui oui mais attendez je ne sais pas sur un constat mais je voudrais juste terminer si vous le permettez ce que je veux développer là parce que dans notre thème Société Plus ça me semble extrêmement important c'est que beaucoup de gens en effet sont d'une certaine manière des rêveurs pardonnez-moi de le dire mais se disent voilà il suffirait que nous ayons un petit noyau de gens une belle pensée pour que le monde s'améliore mais pas du tout parce que comme je le disais un jour puisque j'anime aussi des cafés neuro-philosophiques et bien un jour j'avais un jeune homme qui commençait à me parler en disant oui mais là 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 et je lui ai dit non vous pensez vous jeune homme qui parlez maintenant comme ça maintenant mais il attaquait les milliardaires je lui ai dit mais si demain vous êtes milliardaire ça va se mettre à penser dans votre tête en milliardaire et en milliardaire en effet comme vous le disiez madame d'aujourd'hui alors ce qu'il faut à mon avis c'est montrer des schémas de sociétés différentes techniquement parlant pour amener des gens à penser après d'une façon autre et à ce moment là massivement la plupart des gens vont se ranger à cette pensée parce que la technique la technologie permettra de dire ah oui c'est vrai là j'ai mon implant maintenant il est je sais pas j'ai mon oeil artificiel j'ai mon bras artificiel j'ai telle ou telle molécule donc je peux vivre mieux et de ce fait je me dis là nous pouvons améliorer la société là je peux accepter l'amélioration autrement il y aura toujours un petit nombre de gens qui rêveront d'une meilleure société mais ça ne viendra pas ou ça ne viendra comme j'ai dit à l'instant d'avant que très lentement donc si nous voulons accélérer cela et le massifier il faut que la technologie le prenne en main il nous reste un petit quart d'heure pour boucler à la fois une partie débat donc on a mêlé avec l'intervention je te le signale si par rapport à la deuxième partie il faut encore avancer plus loin nous allons prendre deux questions supplémentaires puis après il va y avoir une pause pendant laquelle vous pourrez évidemment continuer à discuter et après nous reprendrons pour l'intervenant suivant qui sera d'idée comme ce que j'aimerais dire c'est que quand vous avez votre échelle de Kardashev et que vous et que vous définissez les civilisations comme comme étant des changements si vous voulez dans le rapport énergétique je pense que derrière ça il y a la solution est trouvée dès le moment où vous avez l'hypothèse qu'une société pourrait être dans l'abondance absolue énergétique donc moi le vrai problème pour moi c'est pas vraiment de savoir si ça sera le photovoltaïque ou éventuellement l'éolien c'est de savoir si en allant de l'avant on va être dans un univers de rareté dans lequel auquel cas à mon avis ce sera difficile d'évacuer les conflits ou dans une société d'abondance dans lequel évidemment la solution est donnée tout le monde les ressources étant immenses il n'y aura pas du tout de problème de distribution ça c'est le premier point deuxième point j'aimerais revenir très rapidement sur cette notion de conscience tous les deux vous pensez que c'est un instrument transparent et positif il y a une autre conception de la conscience qui est celle de Spinoza pour ceux qui sont déterministes je ne vais pas rentrer dans les détails dans les débats philosophiques mais j'aimerais simplement souligner le fait que la conscience peut être aussi peut avoir un travail négatif et notamment en vous donnant des illusions en vous créant des fausses solutions parce que dans un système où de connaissances elle peut falsifier les évidences voilà donc c'est ces deux points l'abondance qui résout tous les problèmes donc tous sont rentrés chez nous parce que il n'y a plus de problème deuxièmement la conscience qui n'est pas claire qui n'est pas transparente et qui peut jouer les tours alors je vais vous répondre d'abord sur la conscience avant d'en venir à l'abondance Baude Spinoza en effet dans l'éthique nous évoque que l'appel à son époque les attributs de Dieu sont la pensée et l'étendue on pourrait dire aujourd'hui les neurosciences c'est les sciences de l'espace il est évident que la conscience alors il évoque aussi dans ce même livre le fait que nous prenons conscience d'un objet par rapport justement au fait que nous observons cet objet dans un environnement et à partir de là on peut considérer que c'est parce que je prends conscience de moi me tenant comme ceci que je prends conscience de moi donc à partir du moment où je prends conscience ma conscience se développe et développe de la conscience donc oui on pourrait se dire à chaque fois si on a la conscience en positif on peut l'avoir en négatif oui on peut avoir des gens alors là on revient cette fois vers le problème de l'abondance des gens qui pourraient se dire je vais garder l'abondance pour moi tout seul et tout à l'heure Marc l'avait évoqué justement en citant les libertariens qui parfois alors que certains se disent de façon très généreuse on a comment s'appelle-t-il le patron de Virgin M. Branson qui a évoqué le fait qu'il souhaitait créer des fondations pour pouvoir aider le monde c'est un peu la façon paternaliste du 19ème siècle mais au moins c'est déjà gentil c'est généreux bon pour un comme ça on en a malheureusement neuf qui vont penser je garde mes sous pour moi et je m'amuse et bon je peux lancer une guerre là-bas je peux créer ceci ou cela donc il y a le monopoli qui nous passe par la tête quand on est dans la grande fortune et ce qui peut être intéressant à un certain moment c'est de nous dire justement soyons dans dans l'abondance mais l'abondance justement pour tous alors je ne sais pas si moi je d'abord dans la notion d'abondance je veux dire il peut y avoir les dérives de quelques personnes mais le problème de l'abondance le sous-bastement de l'abondance c'est qu'il y en aura de toute manière donc il peut y avoir si vous voulez toutes sortes de prises de pouvoir si on veut parler comme ça sur ce qui est abondant l'abondance sera toujours un excès de ça donc au fond si vous voulez lorsque dans cette échelle de civilisation vous dites que c'est en fait une énergie infinie et qui détermine le passage d'un cran à l'autre moi je veux dire en effet si c'est le cas si on est dans un système d'abondance et d'infini on a à ce moment là plus aucun souci si vous voulez et donc en fait les institutions peuvent se recomposer si vous voulez mon problème enfin le problème c'est que je pense que mon observation je pense qu'on peut partager c'est qu'on n'est pas dans un système d'abondance c'est à dire de ressources infinies on est dans un système de ressources finies et dans ce cas là on pourra bien on peut bien positionner si vous voulez ce que vous voulez intellectuellement restera que en pensant un univers comme ça de rareté automatiquement vous devez penser au conflit il va y avoir nécessairement les conflits et c'est la gestion de ces conflits c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce mon voisin qui disait qu'on est arrivé à un degré de civilisation parce qu'on gère mieux ces conflits on les gère on a le droit on a le commerce on a ce que vous voulez on a la technologie c'est un très grand pilier si vous voulez de cette gestion des conflits mais le problème ne devient ce que je veux dire c'est que le problème ne devient pas très intéressant dans un monde d'un monde parce que la solution est trouvée en fait non parce que on aura toujours des conflits à gérer notre étoile locale soleil est estimée en termes de durée de vie à encore 5 milliards d'années en sachant que dans 2 milliards d'années elle aura gonflé et les planètes environnantes dont la Terre seront détruites donc à partir de là déjà on sait qu'on n'a pas énormément de temps pour arriver à une civilisation de type 3 c'est à dire être capable d'être galactique et non plus emprisonné dans notre système stellaire local donc là on n'a pas non plus tout son temps mais aussi on peut considérer que l'espèce humaine en tant qu'espèce biologique n'est pas censée vivre d'années elle peut aussi se transformer donc là on revient vers l'apport des technologies voire mieux encore des transformations de l'espèce elle-même incluant je dirais phagocytant les technologies donc à partir de là l'idée elle est plutôt de se dire il y aura toujours des conflits toujours le challenge que vous évoquez le défi joyeux de se dire voilà on résout tel ou tel problème on a le nouveau droit qui apparaît de même que là d'un certain point de vue le transhumanisme c'est un humanisme comme écrit dans Wikipédia que j'évoquais tout à l'heure donc de transition de transformation et de transcendance mais c'est toujours l'humanisme des lumières mais penser autrement parce qu'il est adapté aujourd'hui donc on a toujours des défis par contre ce qui est intéressant c'est de se dire que les énergies fossiles elles sont dans la planète et là elles créent un conflit média c'est à dire qu'on est avec le voisin qui va attraper le plus de ressources c'est lui ou c'est moi et par contre dès l'instant on va chercher l'énergie de l'étoile locale déjà on n'est plus en guerre parce qu'on arrive à un moment donné ce que j'évoquais tout à l'heure à redistribuer de façon correcte est-ce que votre la différence de position ne vient pas simplement d'une échelle de temps c'est à dire que si on réfléchit sur du relativement court terme on est forcément face à ce monde fermé que vous évoquez qui nous paraît beaucoup plus immédiat et collé avec notre réalité alors que l'hypothèse que développe Danfield de Sud vers la deuxième hypothèse à terme je veux dire que même si pendant encore je ne sais pas des siècles ou des millénaires nous sommes contraints de faire avec ce que nous avons là sous la main donc de gérer la pénurie est-ce que nous en tant qu'humanité ne continuerons pas par tous les moyens c'est à dire par la recherche et la technologie a essayé par toute force de trouver un échappatoire et alors notamment ayant à l'esprit cette perspective plutôt quelque chose comme 800 millions d'années que de milliards mais c'est une perspective qui à la fois peut paraître gigantesque comme temps si on compare à l'histoire de la civilisation mais en même temps donc on ne sait pas si elle sera suffisante pour vaincre ce défi qui lui aussi est pratiquement inimaginable celui de passer de dépasser les espaces intercellaires donc est-ce que au fond on ne peut pas concevoir les deux hypothèses en même temps simplement la première celle du monde fermé elle nous vient immédiatement et la deuxième bon ben on y travaille il y a plus long terme est-ce qu'il n'y a pas moyen de rejoindre ces deux hypothèses de cette manière ce que je propose par rapport au temps qui nous reste c'est que on continue effectivement cette discussion qui est très intéressante sur laquelle moi-même j'aurais beaucoup de choses à dire pendant la pause et je laisse la parole à un dernier intervenant et après bien évidemment pendant la pause on pourra continuer à discuter en table ronde effectivement comme ça a été proposé d'ailleurs il nous reste 10 minutes voilà donc monsieur oui vous avez parlé des problèmes d'énergie fossile mais en fait elle n'intervient que sur une échelle assez courte comme l'avait dit le gouvernement tout à l'heure de trois siècles bien avant les énergies étaient également solaires puisqu'on se battait pour les territoires sur lesquels l'agriculture poussait et c'était la même chose donc tout nous vient du soleil il y a une chose que vous n'avez pas évoquée enfin ça c'est peut-être anecdotique mais nous sommes assis sur une boule d'énergie qui s'appelle la terre et que l'énergie la géothermie profonde je ne parle pas de la géothermie mais la géothermie profonde n'est jamais évoquée donc je pense que ça vient certainement du fait que c'est plus difficile à quantifier ou à il y a des problèmes techniques j'en ai parlé à certains spécialistes mais je pense aussi que ça provient du fait que les questions d'énergie sont jurées d'une façon économique et on crée de façon régulière d'ailleurs en s'en ayant du compte des probabilités de fin de cycle alors qu'on s'aperçoit qu'avec tout ce que possède la terre il y a de ça de nouveau l'autre point que je voudrais évoquer c'est la façon dont vous avez envisagé de concevoir un être nouveau différent je ne vois pas dans mais j'ai perdu votre livre je ne vois pas dans ce que vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité de concevoir un être qui puisse s'auto-évoluer qui est dans une forme de narwhilisme mais qui ne soit pas d'abord conçu par quelqu'un de notre époque pour vivre dans une autre époque mais qui soit conçu comme un être évolutif je voudrais avoir votre sentiment là-dessus je vais aller droit au but j'ai commencé le livre par une citation que j'ai trouvée forcément jolie c'est un livre qui s'appelle Le prophète de Kali Gibran c'est tous le poète et une femme qui portait des enfants dans ses bras dit parle-nous des enfants alors le prophète lui répondit ceci tes enfants ne sont pas tes enfants ils sont les fils et les filles de la paix de la vie à elle-même ils viennent à travers toi mais non de toi et bien qu'ils soient avec toi ils ne t'appartiennent pas tu peux leur donner ton amour mais non tes pensées car ils ont leurs propres pensées tu peux accueillir leur corps mais pas leurs âmes car ils habitent la maison de demain et que tu ne peux visiter pas même dans tes rêves alors en fait les enfants de demain c'est aussi pour nous montrer que nous nous pouvons en effet alors Marc vous a ligné en termes de paléontologie en effet on sait que les mutations sont entre 800 millions d'années et 1 milliard 200 millions d'années donc je l'étais dans l'extrême maximum tout à l'heure on peut aussi voir l'extrême minimum mais de toute façon c'est un peu loin si jamais nous réussissons dans quelques années à fabriquer des êtres qui accélèreraient leur développement darwinien ce serait magnifique mais il est clair et je suis bien d'accord avec vous qu'au bout de peu de temps ces êtres là nous échappons complètement parce que leur façon de penser ce que je montre bien d'ailleurs dans ce livre il y a un moment donné où tel ou tel acteur de l'histoire du film si je puis dire se retrouve en tant que sapiens à discuter avec qu'un autre sapien c'est à réaliser que les pertinences fonctionnent différemment c'est à dire qu'ils sont entre enfants déjà dans une générosité qui nous n'est complètement pas naturelle pour nous donc on peut avoir des modes de fonctionnement qui deviennent autres et donc on ne peut pas en effet gérer aujourd'hui ce que seront les êtres de demain on peut seulement les aider avec beaucoup d'amour qui sont les êtres de demain sont les êtres de demain